Deux championnats du monde et un champion du monde pour nous accompagner au cours de cette soirée. Je veux parler bien sûr de Cyril Benzaken. Salut Cyril. Salut Philippe, très heureux d'être avec vous ce soir. Nous aussi, on est ravis de vous accueillir à nouveau avec nous dans Fight pour parler de championnats du monde, des épreuves que vous connaissez bien, avec cet homme que vous connaissez bien aussi, Edouard Bernadou. Nous ça fait un petit moment aussi qu'on suit sa carrière qui est déjà longue, la carrière d'Edouard Bernadou qui a déjà fait beaucoup de choses. Et il est confronté, on le disait, alors c'est un, il est d'origine grecque Nico Jika, mais il représente l'Albanie. Voilà exactement comment situer ce boxeur. Et on le disait, et vous êtes bien placé aussi pour le savoir Cyril, les boxeurs des Balkans, même quand on ne les connaît pas bien, on sait que souvent ce sont des boxeurs généreux, durs au mal, très compliqués à boxer. Tout à fait Philippe, dur à boxer parce qu'ils ont des styles durs au mal et ils avancent coûte que coûte, souvent même quand vous les assignez de coups, donc il faut rester très vigilant. Après je ne me fais pas trop de soucis pour Edouard Bernadou, pour Edouard parce que tout simplement il a évolué dans tellement de disciplines différentes qu'il est à l'aise avec un peu n'importe qui en face de lui. Je me souviens d'ailleurs la première fois que je l'ai rencontré, je disputais une finale de championnat de France et lui faisait déjà un championnat du monde en full contact. Oui c'est vrai qu'il a été champion du monde en full contact, Edouard Bernadou, il a vraiment visité tous les styles. C'est vrai qu'il est beaucoup plus sur le K1 maintenant. Alors il va être peut-être un petit peu gêné parce que la perspective est un peu trompeuse, mais GK est un tout petit peu plus grand qu'Edouard. Alors ça a moins d'importance Cyril qu'en boxe anglaise, la différence de taille en pieds-points, mais quand même quand c'est bien, comment dire, attention à cet uppercut là. Oui par contre la réplique en low kick, en low kick il fait mal Edouard. Il va falloir faire attention parce que je ne sais pas si vous avez remarqué Philippe, mais on est dans une disposition droitier-gaucher, voilà. Et là pour l'instant Edouard se déplace sur la gauche de l'Albanais. Oui il essaye de l'Albanais, oui de l'Albanais. Non, non, non parce que, on va le redire, pour ne pas vous embrouiller, il est d'origine grecque mais représente l'Albanie. Donc Albanais, voilà. Soit par famille, soit par naturalisation, ça on n'a pas eu l'occasion de lui demander plus de précision, mais il représente l'Albanie. Et on voit bien Edouard qui est quand même très prudent. Il y a ce travail de GK avec les points. Il est, j'ai envie de vous dire, à l'image de ce qu'on attend de ces boxeurs, un petit peu en mode rouleau-compresseur. Exactement, et je ne sais pas si vous avez fait attention aussi, Edouard a été... Je fais attention à tout. Ah ben je sais Philippe. Edouard a réussi à enfermer l'Albanie dans le coin. Et il a fait une accélération, mais il n'a pas continué son accélération, tout simplement parce qu'il s'est rendu compte que c'était un boxeur dur et que peut-être que s'il prolongeait son enchaînement de 4-5 coups à 6-7 coups, il allait s'exposer à un contre de l'Albanie. Et donc il est vigilant parce qu'on a face à lui un adversaire assez dur. Par contre il travaille très très bien le kick et bien. Oui, en bonne ligne basse, en plus il travaille sur la jambe extérieure du gaucher, donc la jambe sur laquelle il y a le poids qui se situe, l'appui, et donc ça fait très mal. Je vous laisse saluer le balai. On est dans le coin de Nico Gicard. Il s'entraîne en Grèce d'ailleurs aussi. Voilà, pour être tout à fait complet, c'est un peu particulier comme situation. Il est d'origine grecque, il s'entraîne en Grèce, mais il est albanais. Il représente l'Albanie. Voilà, c'est un peu compliqué avec son entraîneur, Ionis Théophanous. Oui, vous voyez, il va falloir faire attention à cet uppercut du bras arrière, du bras gauche de l'Albanais parce qu'il l'a placé deux fois, alors même si ce n'était pas en pleine. Appui, il va faire attention. En tout cas, c'est une belle première reprise que nous avons offert Édouard. Oui, il peut trouver la solution pour désamorcer la puissance de Gicard. Eh bien, il peut le faire avec le travail qu'on a vu faire en ligne aux basses, qui était vraiment très très bon, le travail d'Édouard. J'ai envie de vous dire, Cyril, on aurait presque envie de voir Édouard ne pas forcément délivrer toute sa puissance en points, mais par contre s'en servir juste pour se placer et travailler en ligne aux basses pour, dans un premier temps, vraiment désamorcer la puissance de Gicard. Oui, exactement, parce que c'est vrai que travailler en ligne basse avec efficacité, ça permet de saper les appuis des punchers. Et voilà, vous avez vu comment il tape dur. Et donc de désenclencher la puissance de l'Albanais. Vous voyez, on a un style avec l'Albanais qui n'est pas très conventionnel, pas forcément très esthétique, mais qui n'en est pas moins efficace. Voilà, ça c'est bien, Édouard, prendre l'extérieur, dominer la jambe avance de l'adversaire pour être en sécurité. Oui, monsieur Zentissi qui signale à Gicard, ça fait deux fois qu'il le saisit. On est en K1, donc pas de saisie. Pas de saisie, pas de clinch. J'ai l'impression que ça commence un peu à être dur pour Gicard sur la jambe arrière. Et voilà, encore le travail en bas avec les points. On est en train de travailler au niveau du foie. Oh, que ça fait mal. Oh, que ça fait mal. Et on l'a vu tout de suite. On l'a entendu au bruit, Cyril. C'est un bruit sourd et sec. Oh là, l'oeuf de pigeon, vous voyez sur l'avant du tibia, l'oeuf de pigeon, ça y est. Oui, c'est tout de suite apparu. Ça va être très difficile de continuer. Ah, on l'a dit, le travail en bas. Et on regarde qu'on est. Et voilà. Et il a essayé de bloquer pourtant Gicard. Ah oui, on voit le tibia là qui est complètement gonflé. Il y a une jolie bosse là devant. Alors ça, c'est ce qui pouvait arriver de mieux à Edouard. Parce que d'abord, il va être immobile, efficace. Donc ça, c'est bien. Et puis, il y a ce point sensible sur lequel, j'ai envie de vous dire, il va pouvoir essayer de capitaliser. Et il n'a plus de jambes arrière. Et il n'a plus de jambes arrière, en plus. Il va essayer de bloquer avec sa jambe. On s'en bat l'épaule. Tu viens bloquer sur cette jambe. Il va se concentrer sur cette jambe. Donc tu vas y aller. S'il bloque... Vous voyez, on avait déjà vu l'oeuf commencer à apparaître en cours de combat. Exactement. Enfin, on ne l'avait pas vu. Et là, il a essayé de bloquer, mais sur le blocage, c'est lui qui se... Sur le blocage, c'est lui qui roule. Et dire si les tibias de Edouard sont aiguisés. C'est ce que j'allais vous dire. Il a les tibias en titane. Ça doit être ça. Troisième reprise. Alors là, on va voir comment... Jika va gérer cette troisième reprise. C'est la reprise médiane, puisque le combat est prévu en cinq reprises de trois minutes. Et s'il ne bloque pas, par contre, pour... C'est ce que j'allais vous dire. En même temps, il est dans un cercle terrible, Jika. Parce qu'il faut qu'il bloque. Mais quand il bloque, ça fait mal. Et s'il ne bloque pas, ça va être de pire en pire. Donc ça va être compliqué pour lui. Exactement, il va falloir qu'il bloque avec l'autre jambe en croisant. S'il en est capable, mais ça lui complique la tâche énormément. Là, c'était bien fait, il est sorti sur l'extérieur. En tout cas, Edouard, lui, a accéléré dans cette reprise. Parce qu'il est conscient. Il peut faire faiblir l'Albanais. Attention à cette réponse. Oui, il prend le saut middle. Il est solide en Albanien. Parce que pour continuer le combat avec un jambe en moins, et continuer d'avancer avec les attaques qu'il a reçues. Et puis avec tout ce qu'il a pris depuis le début. En plus, avertissement pour Gicaz, pour des saisies répétées. Il a le droit de s'asservir de l'Albanais pour écarter la frappe. Mais après, il n'a pas le droit de tenir, comme il l'a fait là, de crocheter en fait. Exactement. D'autant qu'il n'a pas répondu immédiatement. Et quand on répond tout de suite par une contre-attaque, à la limite, ça va. Mais quand c'est... Oh là là, encore une fois, ce low kick, là, c'est terrible. C'est bien fait, ça aussi. Et vous voyez, l'Albanais ne peut plus attaquer avec sa jambe arrière. Pour l'attaque, c'est très difficile. On n'a plus que ses points et sa jambe avant. Demain matin, il va avoir un petit peu de mal à se mettre debout. Je pense même que plusieurs matins suivent. Oui, ça va piquer. Parce que déjà, même si le combat s'arrêtait maintenant, ce qui économiserait un petit peu de force pour GK, avec ce qu'il a pris sur cette jambe arrière, quand il va se refroidir après le combat, déjà rien que ça, pour lui, ça va être terrible. Oui, avec l'adrénaline du combat, on n'a souvent pas conscience des traumatismes, des contusions qu'on se fait. Et voilà, on ne ressent rien, moins ou rien, pratiquement. Et le lendemain, j'ai... Rien, je ne vous crois pas. Non, pas rien, mais en fait, vous savez comment ça fonctionne. Enfin, en tout cas, chez moi, je sens que ça a piqué. Mais tout de suite, en fait, on oublie parce qu'on passe sur le combat et on est concentré. Après, dans un cas comme notre ami Nico GK, à mon avis, il sent quand même beaucoup là ce soir. En tout cas, vous avez vu, il croise depuis tout à l'heure. Et je trouve qu'il répond plutôt bien techniquement à ce frein qu'il a ce soir. Oui, attention, avec les points par contre. On vous l'a dit, avec cette position crunch un peu à Edouard Bernadou. Vigilant, la garde bien fermée, mais il y a quand même quelques frappes qui passent dans la garde. Regardez, il s'assoit dans les cordes, GK. C'est que ça doit être dur. Ça doit être très, très dur pour lui. Oui, très dur, mais je trouve que sur cette reprise, il a bien tenu. Oui, bien sûr. Il n'a pas montré trop de... Parce qu'il en a pris beaucoup, mais il n'a pas montré trop de signes de faiblesses. Non, mais on voit bien qu'il est quand même... Il est surpassé, bien sûr. Il est diminué et surpassé, bien sûr. Alors, après, il a de l'expérience à Edouard Bernadou, donc on ne peut pas imaginer qu'il tombera, qu'il puisse tomber dans ce piège. Mais c'est vrai que quand on a un adversaire comme ça, qu'on martèle, qu'on martèle comme le fait Edouard, qui ne tombe pas, qui tombe ou qui revient tout le temps, on peut effectivement par moments s'agacer, sortir un peu du combat. Là, on peut imaginer qu'Edouard a suffisamment d'expérience pour que ça ne lui arrive pas sur les deux dernières reprises. Et il est quand même largement en avance sur ce combat. Donc, finalement, ce qu'il lui faut maintenant, c'est gérer proprement les deux dernières reprises. Et puis, éventuellement, avoir ce coup qui permettrait peut-être d'abréger le combat. Mais il ne faut surtout pas chercher à toute force à abréger le combat face à J-15. Il faut continuer à boxer. Et comme il le fait en étant bien protégé. Et dans le coin des liens, on n'est pas contents parce que, justement, il laisse trop faire J-K. C'est ce qu'on lui dit. Exactement. Par contre, je suis assez étonné de l'Albanais qui, je trouve, pour un combat en K1, n'utilise pas beaucoup les genoux pour, justement, empêcher Edouard de lui mettre ce pressing. Et comme il se retrouve souvent en corps à corps, tant mieux pour notre Français. C'est bien bloqué. Il attend que ça maintenant. Il attend la sortie en jambes pour la bloquer. En même temps, on voit bien, Cyril, que par rapport au début de combat, le fait d'être allé deux fois au tapis comme ça sur les low-click a quand même désamorcé un peu sa puissance. On voit bien qu'il est moins solide sur les appuis. Même s'il reste dangereux avec les points. Dangereux, d'ailleurs, vous faites bien de le dire, puisque vous avez sûrement remarqué, c'est la pommette droite de l'œil droit d'Edouard qui est bien gonflée. Alors, c'était sûrement sur un direct du bras arrière de l'Albanais. Ça ne va pas ranger les affaires de Jika. Avertissement, cette fois-ci, c'est point négatif. Encore la saisie. C'est que ça doit faire mal pour aller chercher comme ça en bas la jambe et l'accrocher. C'est qu'il doit souffrir terriblement. C'est middle. Super middle d'Edouard. Attention. Ce qui est étonnant, Cyril, c'est que Jika, on ne le sent pas formater Muay Thai. Souvent, il y a des boxeurs qui viennent au kickboxing, au K1, qui sont au départ, qui ont été formés en Muay Thai ou qui ont fait beaucoup de Muay Thai. Et qui ont ce réflexe, à certains moments, d'accrocher un peu, puisque c'est autorisé en boxe arrière-landaise. Bien sûr. Là, on ne le sent pas dans son style formé ou formaté Muay Thai. Et pourtant, il a cette volonté d'accrocher. Ça veut dire qu'il doit avoir très, très mal. Exactement, Philippe, parce que, comme vous le disiez, dans son attitude, on ne lit pas une posture qui nous rappellerait celle de la boxe-taille. Donc, s'il l'attrape, c'est sûrement qu'il a une bonne raison et que c'est plus pour ré-esquiver et éviter la puissance d'Edouard que par réflexe. Encore une fois, ce le kick. Cette fois-ci, quand ce n'est pas l'extérieur, c'est l'intérieur. Et puis, il y a autre chose, Slade. Ah, il a lâché sa jambe arrière. Le fait qu'Edouard fait quand même reculer tout le temps Jikas. Il n'y a pas de problème. Le patron du ring, c'est quand même Edouard. Exactement, bien sûr. Fin de la quatrième reprise. Et regardez, regardez Jikas. Il est assis sur la dernière corde. Il n'en peut plus. Il a un courage, ce boxeur. Oui, exceptionnel. Incroyable. Après, les deux low-kick, je ne le voyais pas tenir jusqu'au bout. Généralement, un compte sur low-kick quand on le double, quand il y a deux comptes, c'est très, très rare que les boxeurs arrivent à revenir. Et lui, il est encore là et il ne fait pas que de la figuration parce qu'on a vu ses points quand même arriver à toucher Edouard. Donc, il va falloir rester vigilant, même si le combat est rondement mené par Edouard. Il va falloir rester vigilant dans cette dernière reprise parce qu'on ne sait jamais. Oui, en même temps, pour Jikas, la seule solution, c'est d'abréger le combat. Ça veut dire le key punch. On ne voit pas comment il pourrait... Edouard est bien vigilant, à la garde bien fermée. Puis là, il va reprendre un point négatif. Déjà, ça ne va pas ranger ses affaires. Donc, ça fait deux points négatifs. Ça fait beaucoup. Mais exactement. Mais voilà, la douleur, la douleur. Regardez, on voit bien. La jambe avant d'Edouard, elle a failli arriver au visage de l'Albané. Vous voyez, ces frappes ont l'air assez dures, assez sèches à l'Albané. Oui, il y en a un qui sont passés au travers de la garde d'Edouard, même si Edouard est resté quand même très vigilant tout au long du combat. On l'a vu, il a vraiment toujours eu les mains hautes. Très rarement, il a eu les mains qui sont descendues ou qui ont quitté la proximité de son visage. Mais bon, à force quand même, il y a quelques coups qui sont passés. Et ça a marqué, Edouard. Et attention à cette espèce de front kick qu'il met au visage. Et là, encore le petit crochet gauche qui est arrivé. Quelle intelligence à Edouard Bernadou quand même, parce qu'on voit bien. Quelle générosité aussi, parce qu'il reste au centre, il continue d'avancer. Alors que le combat est... Il a raison, monsieur Zantissi, d'avertir et de... Parce que là, à un peu plus d'une minute de la fin du combat. Ça serait dommage de l'arrêter sur... Pour une disqualification, il ne le mérite pas, Edouard. On rappelle à nos téléspectateurs, en fait, les gants sont scratchés de manière à ce que les lacets ne s'en aillent pas. Et tout simplement parce que les lacets, quand ils se défoncent, c'est dangereux pour les yeux. Sur les gants, à l'intérieur du gant, il y a un lassage qu'on est obligé de fermer par un nœud. Et donc, ce nœud est une espèce d'aspérité qui dépasse et qui peut blesser, qui peut faire très mal. Et donc, on strape, c'est-à-dire on met un ruban adhésif autour du poignet, autour de cet endroit stratégique du gant pour éviter justement de se blesser avec les lacets. Oui, tout à fait. Oh, la droite, elle est bien passée. Elle est bien passée. Oui, middle derrière, middle jambes avant au foie. Il n'en peut plus, il n'en peut plus, J.Casse. Il a été d'un courage, vraiment, Cyril, l'Albanais, parce qu'on le voit là, c'est dur. Oui, il est perfect. C'est très, très dur, très, très dur pour lui. Vous avez vu le mot de la fin, c'était quand même un high kick de l'Albanais qui aura été dangereux tout au long du combat. qui aura, en tout cas, une belle, belle, belle prestation d'Edouard et qui a le visage beaucoup plus marqué que ce que je croyais, que ce que j'avais vu. On le voit à la fin de ces images. Laetitia Madgen, dans le coin d'Edouard Bernadou. Grande combattante, elle aussi, Laetitia Madgen. Il était dangereux avec les poings, finalement. Après, les jambes ont été vraiment quand même bien désamorcées par Edouard. Les low kicks, encore croisés, doublés, triplés, même, la part d'Edouard. Déclaré vainqueur. Allez, la décision. À l'unanimité des trois juges, Edouard ! Non, c'est Edouard. Belle victoire d'Edouard Bernadou. Belle victoire qui reste des traces. On le voit bien sous son oeil droit, avec l'œuf de pigeon. C'est Madame le maire de... Madame, comment on dit ? Madame la mairesse ? Non, le maire, la maire. De Montauban, qui va remettre la ceinture de champion ISK à Edouard Bernadou. Vraiment un très, très bel, très, très beau combat à Edouard face à un adversaire qui était dangereux. On vous l'avait vu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada